waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince ruban en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'avez pas encore abonné cliquez là sur abonnez-vous à cliquer la cloche ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos que se passerait-il mes frères et soeurs si après tant d'attentes vous rencontrez une femme qui est sataniste qui est sorcière dans cette histoire cette fois une femme une fille chrétienne va rencontrer un homme un homme dans son église non pas de son église son nom est d'une confession en fait ce dernier à sa religion mais il a quelque chose d'autre qu'il fait à côté c'est à dire un autre dieu qu'il adore mais ça elle ne sait pas pour l'instant ce qu'elle sait ce que parfois il lui donne beaucoup d'argent il a acheté une belle voiture pour elle elle vit très bien et ce dernier je l'épouser et ce dernier je l'épouser comme ça devenait sérieux et qu'elle elle est chrétienne elle a donc décidé de se rendre où à l'église et expliquer cette histoire à qui à son homme de dieu ce jour là son homme de dieu ses collègues ils étaient en prière c'était un moment de prière eux je dis ok pourquoi pas pourquoi ne pas mettre la demande à confier tout ce que tu as demandé à dieu afin qu'on puisse avoir une réponse de lui voici comment ils vont demander plus tard à rencontrer ce dernier et ce jour là ce dernier est arrivé dans l'église à cette fille parce que franchement il était décidé il voulait marier cette fille là ah l'état vraiment décidé d'être tellement décidé qu'il s'est déplacé pour venir même dans son église pour rencontrer son homme de dieu et tout ce qui va avec et il est venu tranquille est ce que c'est toi le fiancé oui c'est moi ok l'autre fille l'homme de dieu a dit le pasteur il a dit notre fille nous a dit que tu l'aimes beaucoup et que tu l'aimes tellement comme tu l'aimes tellement tu as donc décidé de l'épouser est ce que c'est vrai nous voulons avoir ta confirmation c'est pourquoi on t'a appelé et dit oui effectivement j'aime cette fille et je compte me marier avec elle en plus elle a bien fait de m'inviter chez vous je pense que ça prouve que j'ai bien fait de choisir cette fille que c'est une bonne femme ils disent ok comme vous le savez nous ne sommes pas contre les unions mais nous allons mettre ça en prière d'abord et demander à dieu ce qu'il en pense parce que c'est lui le père de tout les humains est-ce que vous êtes d'accord avec vous il n'y a pas de soucis vous pouvez faire comme vous voulez Hey Hey Intervention divine Intervention divine Ils vont maintenant appeler Jésus Oh c'est court Viens Hey Et ce jour-là ils ont appelé Ils ont présenté plutôt ce sujet-là à Dieu L'homme de Dieu et ses collègues avaient plusieurs sujets ce jour-là Mais ils se sont attardés un peu sur le sujet de cette fille-là Puisque ça devenait sérieux Et Pendant qu'ils priaient Ils ont reçu une révélation Dieu a parlé Et ce que Dieu a dit là Ça les a tous découragés en même temps Est-ce que c'est ce que Dieu a révélé ? Est-ce que c'est ce que Dieu a révélé ? Pour ceux qui ne sont pas informés Dieu parle Il n'est pas mieux Si vous pouvez m'entendre C'est que vous pouvez entendre Dieu aussi Ah Qu'est-ce que Dieu a dit ? Dieu a dit Dieu a révélé à ce homme de Dieu Et à tous ceux qui étaient là Que La personne Qui veut marrer votre fille-là C'est pas une personne ordinaire Ah ! Comment ça c'est pas une personne ordinaire ? Il dit C'est un sataniste De haut niveau Ça ne vous l'a pas dit Il ne vous l'a pas dit C'est un sataniste De haut niveau Ah ! C'est essentiel Dès que l'homme de Dieu A reçu cette révélation Tout de suite Ils sont entrés en contact Avec cette fille-là Pour essayer De stopper le processus Pour le moment Pendant qu'on essaie De résoudre ce problème Voici comment Ils sont entrés en contact Avec cette fille On vous l'a dit Et Ils vont maintenant dire à cette fille Qui est son vrai Son fiancé Qui est-il ? Elle n'a pas chiché à savoir Quel est son état d'âme Elle l'a déjà présentée A son nom de Dieu De toute façon Ce n'est pas mauvais C'est là même Ça se joue Et l'homme de Dieu lui dit Ton fiancé là Il est beau Il te donne de l'argent Il te soutient A tous les niveaux Financièrement Comme tu veux Mais Certains satanistes De haut degrés De haut niveau Si tu te maries avec lui Franchement Ça sera compliqué Est-ce que tu es prête ? Elle dit Attendez Attendez De quoi parlez-vous ? Est-ce que je suis venu vous parler de mon sujet Pour que vous m'annonce une telle nouvelle ? Il me dit Il ne faut pas te fâcher Ne prends pas ça mal Nous-même Nous-mêmes On ne s'attendait pas à cette réponse T'as vu comment l'accueillir ? Est-ce que tu pourrais sentir Que nous On avait de telles pensées ? Non On l'aimait Mais on l'aimait Mais Dieu a révélé que Son état d'âme Et que Ce dernier C'est essentiel Donc On doit se mettre à prier Ou encore lui-même Il doit chercher sa délivrance D'abord Avant d'essayer de s'unir avec toi Sinon Votre mariage Ne va pas marcher Et tu risques même de perdre la vie de cette histoire si tu ne fais pas attention Cette-ci aussi Elle se levait Elle allait voir ce dernier Bonjour, bonjour chérie Bonjour, bonjour, bonjour chérie C'est ce qu'elle disait Pourquoi tu ne m'avais pas dit ? Il a regard comme ça Excusez-moi Il a regard comme ça Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi ? Qu'est-ce que ça va ? Agni Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ? Mais pourquoi je ne t'avais pas dit quoi ? De quoi tu parles ? Ou de quoi veux-tu parler ? Pourquoi tu ne m'as pas dit Donner plus d'informations sur toi ? Si ton identité Quelle identité ? Elle dit ton vrai état Ton vrai état Quel état ? De quoi tu parles ? Ton état d'âme Il dit de quoi tu parles ? De quel état d'âme tu parles ? Moi je suis un chrétien Je vais à l'église Je suis même baptisé confirmé De quoi veux-tu parler ? J'aimerais bien savoir Elle dit Ou du moins elle lui a dit Ce qui s'est passé Elle dit Elle dit Quand je t'ai présenté A mon nom de Dieu Tu sais qu'il devait prier pour nous Et pendant la prière là Dieu lui a révélé Que toi tu es un sataniste De haut degré De haut niveau Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Nous aussi là regarde Il n'aura jusqu'à Il dit mais C'est à quoi ça tu t'affoles T'inquiète Je ne suis pas un satanisme Ils se sont trompés Ces gens là Il ne fait pas ton bonheur Ils cherchent à te séparer de moi Ils cherchent à te diviser Tu ne vas pas Toi même là Il faut demander à Dieu Demande à Dieu De te réveiller Qui je suis réellement Tu vas laisser les gens Venir nous diviser En train de nous Il ne faut pas les écouter Ils sont des menteurs Ils cherchent à nous séparer D'ailleurs je te conseille même Tu ne peux plus aller là-bas Et elle aussi elle est là C'est vrai hein André que tu as raison Hey Hey Mes frères et soeurs Elle dit on dirait Qu'il a raison Nous devons savoir que Une fois le mari est un sataniste Un moment donné là C'est donné l'envoûte Et tout ce qu'il dit Ou tout ce qu'il demande de faire là C'est ce qu'elle fera Et elle Elle était en train d'obéir à ces règles Sans se rendre compte Finalement Il a convaincu Il a convaincu qu'il n'était pas sorcier Il a convaincu qu'il n'était pas sorcier Il a convaincu qu'il n'était pas sorcier Avec la fille que j'aime C'est vrai et c'est un sorcier Mais j'aime la fille là Et comme eux Ils voulaient me séparer d'elle Ils vont voir ce qu'ils vont voir Quoi ? Ils vont voir quoi ? Mes frères et soeurs Qu'un sorcier vous dit Tu vas voir C'est qu'il va monter en esprit Et son esprit là-bas Il va se mettre tout simplement A vous attaquer Et c'est ce qui va se passer Waouh Ce dernier Va donc Se prendre la forme Se transformer En noix En corbeau Et il aura un couteau En main Et avec ces armes là Il va maintenant se diriger Où ? Dans cette église Où se trouvent les hommes de Dieu Dans ce temple là Pour en finir avec leur vie Pour se venger en un mot Parce qu'ils ont dévoilé sa vraie identité A la femme qui lui l'aime Hum Mais ce qu'ils ne savaient pas C'est que Dieu est vivant Et il protège efficacement Ceux qui le craignent Ce jour là Quelle est arrivée là-bas ? Au lieu de voir une voiture Ou bien une maison Ou bien les hommes de Dieu là Ou bien les hommes de Dieu là Vous savez qui l'a vu ? Hum Si on vous dit mais vous même vous n'allez pas croire C'est allé spirituellement parlant là Alors que ça soit une maison qu'il voit Ou des choses de saumon qu'il voit Il voyait plutôt Un fleuve Un lac What ? Quoi ? Il voyait un fleuve Il voyait un lac Et lui Il était étonné C'est une certaine C'est une certaine De haut niveau De haut degré Comment lui peut venir à cette opération Et se tromper Sur sa destination Il est étonné Il s'est dit qu'il s'est tombé de destination Il dit ok C'est pas grave Il est revenu le matin pour voir Si je me suis réellement tombé Le matin Il s'est transformé En un vrai homme Et il s'est mis à marcher Pour aller là-bas pour voir Avec ses yeux physiques Si ce qu'il a vu avec ses yeux spirituels là C'était réel Il arrive là Il voit la maison Il voit même l'homme de Dieu aussi Qui est là-bas Il dit mais Comment ça se fait Bon on remet ça le soir Il a retourné la maison Il a attendu le moment favorable Il est revenu encore là-bas Ah Cette fois là Il voit quoi Il voit tout simplement Un fleuve au corps Et il s'est dit Franchement là je dois abandonner Là je dois laisser la faire Puisque Je ne le vois pas avec moi-même Je ne sais pas nager Il faut éviter les histoires Il n'a pas envie de mourir ici Il va se commencer à abandonner cette histoire Et il est parti Néanmoins Il continuerait son aventure d'amoureux Avec cette fille Retienne-la Elle Elle n'a pas écouté Dieu Elle a écouté son L'argent Et son coeur S'il n'a pas écrit sur le visage de quelqu'un Qu'une telle personne est sataniste Ou c'est un sorcier Mais c'est écrit dans son état d'âme Et quand on prie On demande à Dieu de nous révéler cette chose Tu es gentil Il nous révèle tout Sans rester Sans laisser Il ne laisse pas de détails même Il va te révéler tout C'est aussi l'identité De celui avec qui tu veux tenir C'est celui-là même que tu veux épouser Et quand tu découvres Que ce dernier c'était sorcier Ou encore c'était sataniste Toi Tu dois vraiment l'éviter Sinon Priez pour lui Pour que Dieu fasse quelque chose Pour le délivrer Avant de tenir avec lui Parce que si tu essaies De tenir avec lui Tu vas voir Que si toi tu es chrétien Et que lui Il est sataniste Vous serez en guerre Vos foyers là Ca sera instable Instable Hier même on vous a raconté une histoire comme ça Une femme qui a marié un sataniste Pendant 10 ans Elle ne sait pas Ici Cette chrétienne a voulu se marier un sataniste Elle ne savait pas Elle ne savait pas Elle ne peut pas savoir facilement Il te donne l'argent Il a de l'argent Il a de belles voitures Il s'est parfum Il prend des vestes Il est plus bien habillé que ton homme de Dieu Tu ne sauras jamais Tu ne sauras jamais Que cette personne que tu côtoies là Est dans une autre dimension C'est pourquoi les hommes de Dieu sont importants Je ne dis pas bon Les vrais hein Quand on dit Les hommes de Dieu n'ont pas des vrais C'est pourquoi les vrais hommes de Dieu sont très importants C'est pourquoi l'Église de Dieu dans ce monde mérite sa place Parce que Avec cette histoire Cette femme a permis Elle a permis de découvrir De savoir Qu'elle est véritablement L'état d'âme De l'homme qu'elle voulait épouser Maintenant Elle a sa tête Elle veut forcément rester avec lui Malgré tout ce qu'on lui a dit Ça a ses risques périls Même la parole de Dieu nous dit Il y a devant toi la vie et la mort Toi choisis la vie Maintenant c'est toi qui dis Que tu ne veux pas écouter Dieu Tu veux écouter tes sentiments Ou tu veux écouter la voix de l'argent Parce qu'il te donne de l'argent Il s'occupe bien de toi Tu risques de perdre la vie un jour Voici des jeunes filles Elle Elle passe tout le temps Ou encore La plupart de leur temps A sorti avec les hommes âgés Enfin il y a des hommes âgés qui ont de l'argent Et elle c'est l'argent vous voyez Il me donne de l'argent Il s'occupe bien de moi Il m'achète des portables très chers Je m'en fous du reste Et c'est ce qui les préoccupait Mais ce qu'ils ne savaient pas C'est que ces derniers là C'étaient des satanistes Et comme ils ne veulent pas vieillir C'est pourquoi ils sont tout simplement Aller les chercher Afin de pouvoir échanger Leur Sans Contre La leur Le leur plutôt Voilà Contre le leur Il faut faire échange des 100 Échange de Vie Ca veut dire que si toi tu devais vivre par exemple 100 ans Le reste de ton expérience de vie là Si tu restes par exemple 60 ans Bon il n'y a pas 40 ans Si tu restes par exemple On peut dire Qu'à trouver sa vie Si tu as 20 ans J'ai une fille Tu as 20 ans Lui va prendre Tout le restant là Pour ajouter à son homme de vie Et toi Pendant ce temps que tu auras des rapports C'est seul avec lui Lui va faire des invocations Des invocations De sorte que Dans ce rituel là On puisse tout simplement Utiliser Ton On puisse tout simplement Transférer C'est le mot exact Transférer ton expérience de vie Et tout ce qui va avec Assez ton Et toi à un moment donné Tu vas commencer à vieillir C'est ça les conséquences de marier Des gens qui sont possibles Non pas de satanisme Qui permettent de sacrifier Et à un moment donné tu vas Remarquer toi-même Tu vas commencer à vieillir Tu vas commencer A vieillir Tu vas vieillir tellement Que toi-même Tu vas pas te rendre compte Tu vas te demander Mais qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi je vieillis comme ça Tu vas après Tu es malade Et après cette histoire Tu vas perdre la vie Parce qu'en général Toutes les filles Avec qui Ces vieux sorciers là Ou ces vieux satanis sont sortis Elles toutes Elles sont mortes Elles ne sont plus de ce monde Elles ont perdu la vie Parce qu'elles ont refusé D'obtenir la vie En Jésus-Christ Elles se sont plutôt contentées De s'amuser De chercher l'argent Puisque Dieu Puisque Dieu Si elle avait tout simplement Chercher Dieu avant l'argent Et toutes ces histoires Ce serait bien Mais Ça a mal tourné Ça a mal tourné Mes frères et soeurs Nous sommes en train de vous dire Que de telles personnes Elles existent encore Et c'est vice versa Si vous mariez Si vous êtes Vous êtes gigolo Vous êtes avec une femme Qui a l'argent Dijon le jeune Il avait Il avait Et la fille La femme Elle a 50 ans Elle est plus âgée que sa mère Et lui Il a traité des rapports C'est elle Si tu as atteint une telle histoire Ne sois pas étonné Qu'un jour En plus toi-même Tu te sacrifies Parce que ça sera la même chose Ils ont un livre qu'ils lisent C'est une éclatation Et avec ces livres-là Ils peuvent tout simplement Comment vous le transférez ? Échange de vies Faire une échange de vies Faisons attention Faisons vraiment attention Cette vidéo est venue pour vous prévenir Même pour vous dire Que ce que vous ignorez Existe Si vous n'avez pas à quoi abonner Cliquez sur la cloche pour activer Et préparez-vous pour la prochaine vidéo sur Quoi ? Non Il y aura une live tout à l'heure Soyez prêt Ça va être chaud Abonnez-vous Et suivez-nous